Sur le continent, quelques heures après l'arrestation arbitraire de Paul Ismaël Borreau, le directoire de campagne de Soumaïla Sissé a fait une déclaration pour condamner et exiger sa libération sans délai. Et selon Tchébile Dramé, les accusations contre Paul sont ridicules. Il n'a pas de comportement illicite et Paul est en train de payer le prix de son engagement politique, indique Tchébile Dramé. Pour plus de précision, il est au micro de Brahim Sogoba depuis Bamako. En dehors de tout contrôle judiciaire, sans mandat et rien, ça veut dire que l'institution judiciaire ne sait pas ce qu'est devenu un citoyen malien privé de ses libertés, ne sait pas ce qu'est devenu un homme politique malien qui s'est opposé au président sortant. Donc ce pays est devenu un pays sans foi ni loi. Les règles de l'état de droit sont bafouillées, piétinées. Ce sont des escadrons qui font la loi à Bamako. Il est fort regrettable que la sécurité d'état soit détournée de sa mission cardinale pour être transformée en police politique au service d'un régime. C'est un détournement de mission que nous ne laisserons pas fouler au pied nos libertés fondamentales conquises dans le sang. Nous n'accepterons pas. Nous exigeons la libération de Paul Ismail Borou. Haut de 60 centimètres, mignon petit robot à la tête ronde et au visage écran tactile, est le nouvel assistant des instituteurs dans déjà 600 écoles maternelles de Chine. Il raconte des histoires et propose aux enfants des exercices d'o-logique. Un reportage de nos confrères de l'AFP. Des petits robots pour assister la maîtresse. Keiko raconte des histoires et propose aux enfants des exercices d'o-logique. Il s'est déjà fait une place dans les salles de 600 écoles du pays. Mais les enseignants ne sont pas prêts. Ils ont parcouru 2700 kilomètres à pied et en autostop pour rejoindre le Pérou. et fuir le Venezuela. En chemin, la famille Mendoza londinaise a affronté toutes sortes d'obstacles, craignant de ne pouvoir jamais échapper au marasme dans lequel sombre leur pays. Suivez. Fuir pour survivre. C'est le créneau de la famille Mendoza londinaise qui a décidé de quitter le Venezuela pour Pérou. Un voyage lent et plein de péripéties. 2700 kilomètres à pied ou en autostop, avec l'espoir d'une vie meilleure chevillée au corps. Le temps presse. Il faut arriver au Pérou avant l'obligation de passeport imposée par ce pays. Le temps presse. Le temps presse. Enfin, le Pérou, la destination finale, est toute proche. Les Mendoza londinaise espèrent à présent obtenir un permis de séjour temporaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...